Vous regardez RTL. 6 minutes pour trancher. 8h23, bonjour Audre Signeux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous présenterez donc ce soir le premier JT, journal télévisé de Le Média, puisque c'est comme ça qu'a été baptisée la chaîne. Le Média est-il l'organe de presse de la France Insoumise ? Mais il ne manquerait plus que ça. Il ne manquerait plus que ça ? Mais non, mais pas du tout. Dans la rédaction, on est tous journalistes, on n'est pas des militants. On tient beaucoup à notre carte de presse, on tient beaucoup à notre indépendance. Et puis, vous nous jugerez sur pièce, vous verrez bien, à ma connaissance. Ou alors, il était très bien caché, Jean-Luc Mélenchon n'a pas assisté aux conférences de rédaction jusqu'ici. J'entends bien, mais vous comprenez qu'on se pose des questions, parce que tout cela est créé par des proches de Jean-Luc Mélenchon, son ami Gérard Miller, qu'on entend régulièrement sur RTL, Sophia Chikirou, qui a été sa directrice de la communication à la présidentielle. Donc, il est normal qu'on se pose cette question et qu'on ait des doutes. Ce n'est pas tant sur l'indépendance, mais peut-être sur la ligne éditoriale, finalement, de cette télé. Non, mais il est normal de se poser des questions, et il est normal que vous les posiez, et il est normal que j'y réponde. Il y a effectivement, on ne va pas les cacher sous le tapis, des proches de la France Insoumise qui ont fondé cette web-télé, mais pas seulement. D'abord, moi, je n'y suis pas. Ensuite, tout ça s'est fait sur la base d'un même... Moi, je n'y suis pas. À la France Insoumise ? À la France Insoumise. C'est la question que j'allais vous poser, donc c'est important. Vous n'êtes pas militante de la France Insoumise ? Je ne suis pas militante de la France Insoumise. On est sans doute toujours l'insoumis de quelqu'un, mais en tout cas, je ne suis pas militante à la France Insoumise. Et puis, il y a des gens qui ont signé le manifeste pour un média citoyen. Ça va d'Arnaud Montebourg à Eva Joly, en passant par Noël Mamère, qui sera dans le journal toutes les semaines. Ils ne seront pas les idiots utiles de la France Insoumise. Quelle sera la ligne politique ? Est-ce que vous dites, finalement, on crée une télévision qui a une orientation de gauche au sens large ? Exactement. On crée une télévision de gauche, qu'on assume de gauche. On dit d'où on parle. On s'adresse à un champ culturel qui est celui de la gauche au sens large, la gauche progressiste. Encore une fois, c'est des valeurs qui étaient énoncées dans le manifeste. On est écolo, féministe, antiraciste, humaniste. Donc, ça reste du journalisme qu'on peut qualifier de militant et au minimum d'engagé ? Engagé plus que militant, parce que ce qui m'intéresse d'abord, c'est l'information, ce n'est pas de faire passer mes idées. Il se trouve que mes idées, juste, je ne les cacherai pas. Est-ce que vous avez déjà eu, dans toute rédaction, on débat ? Puisqu'il y a un moment où il faut créer un journal, le soir, on discute, on dit qu'est-ce qu'on va mettre dans le journal, des reportages, qui fait quoi, etc. Est-ce que vous avez déjà eu, on va dire, des affrontements à caractère politique, de contenu éditorial, avec notamment, ce que j'appellerais, les amis de Jean-Luc, qui sont là ? Puisque vous, vous êtes une journaliste qui me dit, moi, je ne suis pas une insoumise. Dans la préparation ? Oui, dans la préparation. Mais non, pas du tout. D'abord, parce qu'il ne participe pas à la conférence de rédaction. Elle se fait entre journalistes. Sophia Chiquirou, Gérard Miller, ils ne viennent pas vous dire, ce serait peut-être bien qu'on parle de ça. Mais non, non, non. Ça, c'est vraiment, c'était une exigence de départ. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la conférence de rédaction. Sur l'antenne d'RTL, ce matin, Jean-Luc Mélenchon dit textuellement, je ne m'en mêle pas et je ne suis pas responsable de ce qui va se dire. Oui, effectivement, il ne s'en mêle pas ou en tout cas, je vous dis, moi, je ne l'ai pas vu. Et effectivement, il ne se mêle pas de ce qui sera dit et on ne se gênera pas pour dire ce qu'on pense, de quoi qu'on pense. On parle de contenu maintenant. Expliquez-nous à quoi va ressembler le premier JT de 20h que vous allez présenter. J'imagine que c'est aussi une émotion. Oui, oui, oui. Je ne vais pas faire comme si je n'avais pas un peu le trac. Alors, le journal, il y aura une partie chaude et une partie un peu plus froide. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que les personnes qui viennent s'informer chez nous aient une offre d'informations relativement complète, exhaustive, c'est impossible, mais relativement complète. Donc, il y aura une partie qui sera consacrée à l'actualité du jour et puis une partie où on prendra le temps, où on aura, alors systématiquement, les journalistes sur le plateau pour défendre les sujets et l'angle qu'ils ont choisi d'adopter et puis pour sortir un peu, justement, de la dictature, de l'urgence, de ce qu'on a appelé la tyrannie de l'émotion. Alors, en revanche, vous avez une rédaction classique, si je vous comprends bien, qui va réaliser des sujets, des reportages, j'allais dire normaux, enfin, comme le font tous les journalistes de France qui ne peuvent pas un journal télévisé. C'est sur le fond qu'on va changer sur la forme. On ne peut pas révolutionner tout d'un coup puis de toute façon, on a besoin de répondre aux codes. Vous venez de nous dire, c'est une rédaction qui assume d'avoir une orientation au sens large du terme de gauche. Ma question n'est pas tordue. Est-ce que ça veut dire que vous allez faire une télévision anti-Macron ? C'est probable, oui. Macron n'étant pas de gauche, quand on est de gauche, on est fatalement anti-Macron. C'est une évidence pour vous. Il n'y a pas un élément dans la politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Non, parce que c'est le propos de Jean-Luc Mélenchon. Après, ma question est de savoir si ça devient le propos de la télévision qui va porter une partie de ses idées ou en tout cas de celle de la France insoumise. Honnêtement, moi, je ne vois pas Macron comme quelqu'un de gauche. Donc, à partir du moment où je suis de gauche, après, il faudrait poser la question à chacun des journalistes parce qu'encore une fois, la ligne éditoriale sera à chaque fois endossée par chacun des journalistes qui fera ses reportages ou ses sujets. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que vous assumez le fait qu'il y a une orientation politique, mais vous dites nous sommes encore des journalistes indépendants et le fait d'avoir une orientation ne veut pas dire qu'on fait de la doxa de gauche pour autant. Moi, mon but, c'est de faire de l'information. En revanche, ce que j'ai dit, c'est que je ne cache pas qui je suis. Je ne vais pas faire comme si je n'avais pas d'avis sur la question. Prenons un exemple très concret. Notre-Dame-des-Landes, vous allez en dire quoi ce soir et vous l'abordez si c'est le cas. On n'a pas encore fait la conférence de rédaction. Si je vous pose la question à vous, vous auriez envie de l'aborder comment ? Honnêtement, je ne sais pas parce que ce n'est pas une de mes obsessions. Moi, je serais très contente qu'on abandonne le chantier à titre personnel. Après, j'attends avec un peu d'inquiétude ce qu'on va faire des zadistes et surtout des personnes qui ont commencé à cultiver des terres là-bas. C'est un vrai sujet. Je pense que c'est ça dont j'aurais envie de parler. C'est qu'est-ce qu'on va faire des gens qui ont pris des habitudes là-bas et qui ont commencé à cultiver des terres ? En quoi le média est-il différent, Audre Signé ? Parce qu'il prendra le temps, je pense, parce qu'on donnera le contre-champ d'un certain nombre de choses de l'actualité, parce qu'on parlera aussi des oubliés de la crise. Combien de temps va durer votre journal ? Une trentaine de minutes. On est à 20h, on dure 30 minutes, on est hyper classique en fait. Vous avez vu, on ne va rien révolutionner du tout. C'est juste dans le... Non, non, mais la forme est classique. On veut... 20h, c'est un temps médiatique extrêmement fort. 30 minutes, c'est le temps que les gens ont l'habitude d'y consacrer. On commence comme ça. Un média de gauche, c'est un média qui nous dit quoi finalement pour vous, de particulier ? C'est un média qui nous dit que derrière chaque histoire, derrière chaque information, il y a des hommes et des femmes. Faire tourner une rédaction, ça coûte de l'argent. Comment allez-vous fonctionner ? Comment le média est-il financé ? Alors, on l'a en partie expliqué depuis ce matin sur l'antenne, mais c'est intéressant d'entendre la présentatrice dire voilà comment on vit et comment ça va tourner cette histoire-là. Alors, oui, ça coûte de l'argent et pour le moment, on a récolté via des dons des gens qui ont adhéré à l'association Le Média, qui sont devenus donc des sociaux. C'est un thème qui est emprunté aux clubs de foot. Aux supporters de football, en particulier de Barcelone. Voilà, et c'est des gens qui nous ont donc donné de l'argent sur une promesse, qui est la promesse d'un journal différent et d'un média différent. Une fois qu'on aura tenu cette promesse, à partir de ce soir, j'espère, on espère avoir à nouveau des financements. Vous avez le trac ? Bien sûr, j'ai le trac. C'est très rassurant. Merci d'être venu nous voir au Drosil. On vous retrouve ce soir à 20h pour le premier JT de Le Média qui est lancé aujourd'hui. Web TV. Merci d'être venu nous voir ce matin sur l'Otel. Bonne journée à vous.